Bon aujourd'hui c'est un jour très spécial puisque mes parents viennent en Corée du Sud Là va falloir que j'aille à l'aéroport, les accueillir etc Donc voilà j'ai vraiment trop trop hâte de les revoir Mine de rien ça fait un an et demi qu'on s'est pas eu Donc ça va être plutôt cool Bon allez, moi je vais à l'aéroport et puis on va voir tout ça, c'est parti Ok donc je viens d'arriver à l'aéroport Maintenant c'est la mission pour trouver où est-ce qu'a atterri leur avion Je crois que j'ai à peu près trouvé, il me semble que c'est le Hall B Mais je vais aller vérifier ça Mais en tout cas là ils sont déjà arrivés en fait Ils sont en train de passer l'immigration etc Et je pense qu'ils vous racontent un petit peu comment ça se passe Parce que moi ça fait déjà pas mal de temps Et comme ça s'il y a certains d'entre vous qui veulent venir en Corée bientôt Vous saurez à peu près comment ça se passe etc Donc voilà Et pour l'instant on va essayer de les retrouver Et on va essayer de trouver le terminal B aussi Parce que l'aéroport d'Incheon il est vraiment immense C'est bon j'ai trouvé Je vais voir leur tête ici là Bon ça m'inquiète un peu Parce que tout le monde passe depuis tout à l'heure Et pas mes parents Ah peut-être que ça Attendez Je vais voir C'est un mot pas vu Attends parce que voilà Le câlin Bah moi aussi Donc voilà mes parents du coup T'es en train de me filmer avec la GoPro T'es sûr ça va ? Bon Et bien voilà ils sont là On est là L'aventure commence L'aventure commence L'aventure commence Mais c'est vrai que vous êtes petit Les masques bleus bien français là Personne a des masques bleus ici Avant de prendre le train je leur ai dit On va peut-être se prendre un petit café Alors vas-y tu vas te débrouiller avec ça du coup Allez vas-y Parce qu'en fait en Corée La plupart du temps On demande pas au serveur C'est tu peux te commander ton bon truc toi-même Donc on va voir s'ils y arrivent C'est en mode Ouais Americano Tu veux goûter ? Ah est-ce que tu veux goûter le Ice Americano ? Et après après Ok bon Moi je veux goûter le Ice Americano Toi tu veux goûter le Ice Americano ? Oui Le Ice Americano c'est la boisson favorite des Coréens C'est à dire que vraiment Tous les Coréens quand ils vont dans le café Ils prennent un Ice Americano Moi je prends un café Americano Mais mon père est pas encore prêt A le boire glacé Donc il est cher ici Tu sais ce qu'on a appris dans l'avion ? Michael Jackson Vas-y dis-moi Michael Jackson Michael Jackson Oh Dans l'avion On a mangé et pour la première fois Un bibimbap Ah ouais Bibimbap C'est des bonbons Oui Et ce matin Au petit déjeuner J'ai eu droit aux petites crevettes Des crevettes au petit déjeuner Bah ok Alors comment on dit merci en Corée ? J'arrive pas à le dire Dis-moi C'est pas loin Pas loin Et toi vas-y Kasamida Ok très bien Non Kamsahamida Kamsahamida Voilà C'est pas mal C'est un bon début Moi j'ai envie quand même que tu goûtes le ice americano Premier ice americano Alors ? C'est dégueulasse hein ? Dans l'avion Ouais T'en veux un peu ? Je savais plus comment on disait merci Ouais Je lui ai dit Nananeo Nananeo Bon du coup là en fait Ce qui se passe c'est que Quand vous arriverez à l'aéroport Vous devrez passer un petit test PCR C'est juste à côté Alors ? Nickel Bah voilà Et c'est rapide ici Une seule arrive Une seule arrive Mais très loin par contre Très loin Ouais ça va un petit peu loin Va à l'hôtel Ça coûte un petit peu cher Un petit peu cher Un petit peu cher Quand même ça fait 60€ À peu près 60€ par personne 120€ de test là Ouais ça fait cher Donc là j'ai rechargé leur carte T-Money Donc les cartes T-Money en fait Je leur ai donné une carte chacun Et en gros c'est ce qui vous permet de prendre le métro ici On en a fait pour 1h10 de métro Et là tu te dépêches à passer ? Bah c'est curieux Ça c'était pas forcément nécessaire Mais super Vas-y Merci 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 Je l'avais là Là tu l'avais On est en Asie On est en Corée du Sud Maman je peux voir ton fond d'écran ? C'est qui ça ? Tu m'as mis en fond d'écran ? Oui Attends Maman je te vois plus là On est à l'autre bout du monde Tu trouves ça joli pour l'instant ? Ambiance asiatique Montagne asiatique avec la brume et tout Pourtant on est que à Incheon Et en plus il ne pleut pas C'est vrai que alors oui Recontextualiser un petit peu A la période où mes parents arrivent On s'est pris un orage comme il n'y a jamais eu Il y a eu je crois 14 morts en tout Vous avez certainement dû en entendre parler D'ailleurs je mettrai des images de ce qui s'est passé Mon père il a dit du fromage Sauf que non c'est pas du fromage Ça s'appelle des tops C'est des gâteaux traditionnels coréens Et c'est fait à base de riz Alors c'est des gâteaux de riz en fait Mais les 500 won ça fait 1 euro Oh c'est pas cher Voilà on s'est met par en haut Arrête 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 C'est ok Alors on vient de sortir du métro Et c'est la première fois qu'ils voient Qu'ils voient c'est où ou quoi ? Alors ? T'as pas les mots c'est quoi ? De quoi ? Qu'est ce qu'il y a ? On va à l'hôtel ? Allez c'est parti Ça ça vous choque ça ? Un petit peu oui Mais ils le mangent ? Bah oui c'est du coup à son sachet Parce qu'il fait pas très chaud là Pas très froid je veux dire Oh regarde c'est endroit là bas Ouais petit trou sympathique Vous êtes dans un bon quartier alors Un quartier qui est assez typique on va dire Ah ouais Donc ça va vous plaire je pense J'espère que ça tient Mais bien sûr que ça tient En Corée ce qu'il faut savoir C'est que tous les câbles électriques sont au dessus des rues Si vous regardez ma première vidéo On y est Je l'avais dit aussi que ça m'avait choqué les poteaux électriques Hôtel nafo way Il a l'air super beau votre hôtel Il est plutôt beau ouais Franchement très bel hôtel Après on va voir un hôtel Je trouve que les poteaux électriques sont plus beaux que l'hôtel Il a l'air vraiment pas trop mal hein Il paye vraiment pas cher C'est combien que vous payez ? Pour les 15 jours 500 euros 500 euros pour 15 jours vraiment pas cher C'est fait euh Ouais en plus franchement il est nickel il y a la clim Je sais plus à la clim La clim elle est partout de toute façon T'inquiète on en Corée Dans quel sens ? Attends t'es sérieuse là ? Mais il est où ? Tu laisse la faire Vas-y je vais la laisser faire Je vais filmer ça Non vous êtes chier là Yes bien joué Ok Petite chambre sympathique Vraiment très cool Trop trop bien Elle est trop bien ? Ah ouais j'adore Alors on a droit au café, au thé et à l'eau potable aussi A l'eau potable Gratuite J'adore la chambre C'est trop cool de regarder dans leur hôtel Il y a un petit rooftop Et franchement Pas mal La vue a l'air pas mal On va aller voir ça On va se croirait à la défense mais Oh putain la montagne Ah oui eh Ah ça t'aimes bien ça Regarde la montagne Mon père il adore les montagnes et tout ça Bon là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de Enfin je vais essayer de leur trouver un petit restaurant sympa Pour voir manger Je sais pas trop parce qu'ils vont jamais goûter la nourriture Vraiment coréenne Du coup tout ce qui est épicé je sais qu'ils sont pas trop forts Tu réalise pas Ah non non Je réalise pas qu'on est là Moi j'ai hâte de découvrir plein de coins que j'ai vu sur tes vlogs un peu Et de les voir vraiment bref Et de les voir vraiment bref Eh le petit chat Ah oui le petit chat il est mignon Mais c'est pas Noël et il y a un sapin avec des guirlandes Oui alors voilà alors ça en Corée c'est un truc qu'ils adorent faire Il y a toujours des décorations de Noël toujours des trucs Oui bah ça j'avais remarqué sur les vlogs C'est un peu bizarre Des fois tu manges dans un restaurant il y a des sapins de Noël Avec des décorations de Noël en été quoi Bon sur la route il y a un petit combino store Un Siyou Ils veulent aller dedans pour découvrir un petit peu les produits insolites Le poulpe séché ou même pour voir les prix de tout ce qu'il y a Donc on va aller y faire un tour Siyou C'est génial Ça c'est des ramen du coup Tout ça c'est instantané Donc topo qui instantané Et tu vois les prix c'est 3 000 en euros Ça c'est combien de 3 000 ? En euros Ça fait 2 euros des fois Ils s'appellent des samedi paf Et du coup C'est pas cher Ça ça faudrait que les autres C'est pas cher C'est genre 1 500 won je crois Mais c'est quoi exactement ? C'est du riz avec à l'intérieur tu as du bœuf Sachons des trucs épicés Ah d'accord T'as plein de trucs Et ça ça te canne Et ça c'est du triant comme ça Donc t'en prends 2 et ça t'écale Ça aussi c'est pas mauvais ça Les saucisses comme ça ? Ah mais c'est très bon Celle-là elle est un peu épicée Elle est super bonne Ah bon ? Oui vraiment Est-ce que vite comme ça c'est... Regarde les macarons Ah ouais Regarde celui-là Ah je sais pas Ah ouais Ah ouais C'est bon ça je dis les macarons en Corée Ah oui Et c'est Gio qui a fait la vanille Tu connais BTS ? Bah oui Et attention non ? Jeans Ah c'est que c'est marqué dessus c'est pour ça Ouais Et là c'est... Quelle tricheuse Jungkook Jungkook Le café BTS Pour ceux qui aiment les BTS Ouais bah ils pensent à tout en merchandising Ça c'est le rayon préféré des coréens du coup Avec le soju ici Et c'est 1900 won donc ça fait à peu près 1,10€ quoi Ah et moi y'a un truc qu'il faut qu'on voit Ça me fait halluciner C'est les magasins Qui sont ouverts tout le temps Et y'a personne pour te faire payer Mais que tout le monde paye quand même avant de sortir On pourrait y aller aussi Ça ça me fait halluciner Parce que c'est quelque chose qui est impossible en France Ouais Et là y'a pas mal de trucs qui ferment ça C'est dedans c'est à chauffer avec ça Ouais c'est ça c'est ça T'arrives d'ici T'arrives d'ici T'arrives d'ici BING Tout de suite dans le monde moderne Dans le monde moderne Dans la modernité Et encore là c'est pas si moderne que ça Enfin y'a des quartiers qui sont beaucoup plus... Ah c'est normal quoi Il fait chaud ? Ouais Il fait 26h Il est 19h à peu près Ouais mais on ressent Mais c'est surtout l'humidité C'est surtout que c'est humide Ça colle Là c'est tout baigné celui-là Non pas du tout Ils sont perdus Ils sont vraiment perdus À New York À New York En tout cas c'est super joli C'est joli hein Mais attendez vous allez voir la rue là-bas Elle est vraiment cool aussi C'est quand même beau la Corée C'est quand même beau la Corée C'est quand même beau la Corée Ça clignote de partout C'est trop beau Ça clignote Ils ont mis des spots d'ambulances La clim elle est violente La clim ici c'est C'est vraiment violent C'est vraiment violent Tout le monde te regarde Tout le monde te regarde Tout le monde te regarde T'es trop belle T'es trop belle Regarde 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 les Coréens ils sont choqués Les Coréens ils sont choqués Elle est trop belle ma mère non ? Tout le monde te regarde C'est trop joli là Tu sais ce que c'est ça ou pas ? C'est ça Un truc à pute mais non Un billard C'est un oreban C'est un karaoké Ah mais les karaokés à pute non ? Peut-être en effet des demandes particulières Ah tu vois Il s'y connait hein ? Je sais pas comment tu connais ça Mais attends je connais la Corée moi Ah oui d'accord Ouais c'est ça C'est un resto éphémère quoi Ouais c'est ça En sécurité même dans les petites ruelles Les petits trucs Et moi je vous le dis hein Moi c'est ça que vraiment j'aime beaucoup Ce soir Si tu veux on peut manger dans un petit stand Bon comme je disais à Jongno Ce qui est bien c'est qu'il y a plein de restaurants assez typiques Un petit peu de street food Beaucoup de gens qui mangent dehors aussi Et ça je pense que ça intéresse vraiment mes parents Mais pour ce soir je pense qu'on va peut-être se caler ici Hello nice to meet you Hello Good night Good night So pas merci on leader Et première chose très étonnante C'est qu'on a à peine commandé Ah oui oui Les plats sont déjà là Octopus bibimbap Octopus c'est de la pieuvre Voilà donc de la pieuvre en forme de bibimbap On fait des cold noodles spicy Donc toi je sais pas comment tu vas surmonter le spice Parce qu'en général Ah merde En général c'est assez épicé Et moi mon plat est pas encore arrivé Les ciseaux Alors tu sais pas pourquoi ? Tu devines pas ? Bah pour couper la viande Il y a pas de couteau encore C'est que avec des ciseaux Waouh Ça y est on a officiellement pour nos plats Oui Soju time Non mais pas 36 fois Parce que là on va confuser On va rire Oh la la regardez ça Regardez Il est en train de mourir Allez le soju ça va t'empêcher d'avoir... Ah ouais ça va empêcher de... Ça va éteindre le feu Allez Allez vaut mieux le boire cul sec d'ailleurs Allez cul sec C'est bon là ? Ça me passe Ça me passe Ah oui hein Oh la la Oh la 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 Elle a même été entabliée c'est pas possible Il s'est attaché Bon alors bilan du restaurant ? C'était très très bon On a le ventre plein On a bu du soju Ma mère est un peu bourrée voilà Non Et mon père a été un peu chaud C'était très très bon Et on aurait pu boire une autre bouteille de soju Non Non je pense pas Une ça suffit Alors normalement ce qui se fait en Corée en général quand on va dans un restaurant comme ça C'est que les Coréennes, surtout les Coréennes, aiment bien aller dans un café pour aller prendre soit un Ice Americano un petit truc comme ça Donc si on voit qu'il y en a un d'ouvert pas trop loin on ira Bon j'ai pas filmé mais bon il y a des gens bourrés En Corée en fait la journée et le soir c'est une autre ambiance C'est vraiment une autre ambiance Et là vu qu'il commence à être un petit peu tard les gens commencent à être bourrés Et mes parents ont pu observer des gens dormir dans la rue pour la première fois Bon lui d'ailleurs dans pas longtemps Oui lui dans pas longtemps il est... Ah oui 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 Je vais éviter de filmer mais bon vous le verrez peut-être dans le fond Voilà C'est les joies de la Corée c'est comme ça c'est un pays qui ne dort jamais Séoul ne dort jamais Du coup juste à côté du restaurant on a trouvé un Edia Edia c'est une chaîne qui est très connu à la Corée On a vraiment dans toutes les rues, on a partout Mon père a pris un espresso parce qu'il fait Ice Americano je crois que c'est mort pour lui Ma mère a pris un petit bubble tea Donc on va voir ça Un bubble tea ? Un petit bubble tea Et moi j'ai pris bon je change pas les bonnes habitudes un petit matcha latte Faut pas que tu reviennes vivre en France tu vas te faire dépouiller J'ai pris les mauvaises habitudes de laisser ma carte ou ma caméra sur la table et de partir Mais comme ils disent si je reviens en France Là elle y est plus hein Un bon petit café C'est bon C'est bon Il est super beau Une catastrophe est arrivée, j'ai fait une petite bêtise C'était tellement bon C'est trop bien C'est trop bien C'est trop bien Tu sais ce que c'est ? C'est un truc qui dit que tu peux pas mettre tes pouces C'est pas vrai En même temps c'est cool comme ça parce qu'il y a longtemps que déjà j'avais pas posté de vidéo Et il y a longtemps aussi que mine de rien j'avais pas fait de vlog en extérieur Donc ça permet de reprendre un peu tout ça De redécouvrir ça au travers des yeux de mes parents Qui eux découvrent pour la première fois et s'extasient devant plein de petites choses Ça me rappelle un petit peu moi au début donc ça me fait plaisir Et puis ça me permet aussi de me rendre compte que bah oui au final Les choses qui moi me paraissent banales maintenant Elles sont quand même très différentes pour les français C'est bizarre de commencer la première journée par ce quartier super typique Parce que moi quand on me dit Séoul Pour moi Séoul c'est New York C'est New York Bah tu verras ça demain Ce qu'on a vu aussi hein Mais je savais pas qu'il y avait des coins avec des petites ruelles comme ça C'est super mignon Et ça même à Gangnam et tout Des fois tu peux retrouver des petites ruelles Toujours un petit peu Mais là c'est beaucoup quand même Demain je leur ai prévu Gangbook, Palace Après Hanok Village Peut-être le soir Hongdae Et après peut-être le soir Hongdae Pour un petit peu basculer Parce qu'un vendredi soir à Hongdae les gars Ils vont être choqués Retour à l'hôtel et le chat Qui était là tout à l'heure Bah il est encore Je sais pas si vous allez le voir à la caméra Mais il est encore sur son petit quoi Petite astuce Petite astuce Non merci Non mais Elle veut que je mette ça sur ma bouche Non mais Un masque pour dormir Pour rentrer dans l'hôtel Ah non je vais pas mettre ça N'importe quoi Mais petite astuce pour tous ceux qui arrivent en Corée Qui veulent par exemple du savon Ou des masques Ou tous les trucs un peu pour la maison Et je sais pas ça peut être gel douche ou quoi Il y a un magasin qui s'appelle Daizo Et Daizo rien n'est cher Vraiment Daizo c'est Vous allez là-bas et vous en aurez pour vraiment pas cher Vous pouvez tout 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 t'acheter Petite astuce Bon c'est dans du papier bulle Mais regardez c'est adorable Mes parents ils m'ont ramené Une bouteille de Bordeaux Une bouteille de cognac Et un petit peu de brioche Des croissants Ah il y a deux choses encore ? Ah oui le saucisson et du fromage Et l'enveloppé Et du fromage de chèvre Ah oui j'entends Alors ? Alors ? T'aimes pas ça ? T'aimes pas ça ? Et ça s'arrête jamais ? Ça dure une petite à peu près 20 secondes quoi Ah je suis mort Ça va aller 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 Non mais c'est cool Là en plus ils ont une bonne chambre Et puis voilà De toute façon c'est la fin de la journée Et puis demain on se lève tôt Enfin tôt C'est pas si tôt que ça Mais j'ai envie Parce que le palais de Gyeongbok Là où on va demain L'été il y a vraiment énormément de monde Là j'espère que ça ira Normalement ça devrait aller C'est pour ça qu'on va pas y aller trop tard De la jours Merci à voir